Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le Star Wars Transformers Millennium Falcon. Oui, donc ça c'est une nouvelle édition du Falcon Millennium de Star Wars de Transformers qui est deux figurines Han Solo et Chewbacca qui se transforme en robot et qui se combine pour se transformer en le Falcon Millennium. Donc, comme je dis, c'est une nouvelle édition, il y a très longtemps, presque 10 ans, il y avait eu des Star Wars Transformers, que c'était tous les véhicules de Star Wars qui se transformaient en personnages. Nous avions eu déjà un Millennium Falcon qui était encore là, Han Solo et Chewbacca qui se combinaient en Millennium Falcon et là on a une nouvelle édition. Donc, pas que je me plaignais de l'ancienne, elle n'était pas parfaite, mais celle-ci non plus, mais on va y revenir. Mais reste que c'est une très très belle update, mise à jour du Millennium Falcon Transformers. Donc, oui, la boîte sur le dessus et sur le devant, on a ça, on a les deux petites figurines de Han Solo et Chewbacca sur le dessus. On a des snapshots de l'image du robot, des accessoires et tout sur le côté. En arrière, on a le Millennium Falcon, les figurines peuvent se ranger à l'intérieur, des poses, des figurines sur les côtés. Sur le côté encore là, d'autres images et perdons plus de temps, on veut voir le jouet. Et rien d'autre, on jette. On a tout d'abord les instructions. Instructions relativement simples, bien, transformation relativement simple et les instructions qui vont avec. Ce sont des instructions classiques Transformers. On a aussi ce petit billet que j'ai aucune idée de c'est quoi. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez l'utiliser. Je ne m'en servirai pas. J'ai aucune idée de c'est quoi. J'ai signé que ça leur envoie des cadeaux par la poste, mais... Ouais. Et ici, on a un backdrop bleu. On s'en fout. On veut les jouets. Et ouvrons ici. Et oui. Donc, tout d'abord, nous avons les figurines. Si on peut les sortir. Donc, on a deux petites miniatures figurines de Han Solo et Chewbacca. Donc, ouais. Le plastique, qualité plastique, c'est le genre de plastique que si tu forces minimalement, ça va péter. Ça semble très, très, très fragile. Donc, faites très attention. Donc, on peut voir ici Chewie qui est quand même une taille plus haute. Si on bouge les bras, les deux bras bougent. On peut positionner assis. Même chose pour Chewie. Mettre assis, debout et bouger les bras en même temps. Personnellement, j'aurais aimé avoir un peu plus de détails pour Chewbacca. Autre que la ceinture de peinturé. Et le petit porte-fusil, je ne sais pas trop, sur son côté. Et ouais. Solo, même chose. Son pistolet sur le côté miniature. Aucunement peinturé. Et c'est pas mal, ça. On va mettre de côté et revenir tantôt. Nous avons tout d'abord le Millennium Falcon. Voilà. Et juste avant, on va ouvrir les trains de trissage. De un. De deux. De trois. Quatre. Et le cinquième est très dur. Donc, on a cinq trains de trissage. On met en arrière. On va y revenir. Et tout d'abord, on va prendre tous les autres accessoires. Et on va se débarrasser de ça. Donc, commençons avec le fusil de Chewbacca. On peut faire un focus. Donc, le fusil de Chewbacca est juste ici. On a une poignée qui s'ouvre là. Qui est très difficile. Allez. Voilà. On a la poignée juste ici. On peut ouvrir ici. Et ça nous fait une arbalète laser spatial. Peu importe ce que c'est. On a des petits pegs juste ici. De chaque côté. Qui vient clipper juste ici. Pour garder ensemble. Et la poignée qui se ferme ici. Et maintenant, avec le fusil. On peut venir le brancher en dessous du Millennium Falcon. Pour faire des canons juste ici. Et ça fait une petite tourelle. Donc, on met ça ici. Et on continue ici avec le petit radar. Avec des smudges de peinture à l'intérieur. Rien de spécial. On va venir le brancher juste ici. Voilà. Le radar est posé. On continue. On a cette pièce-là. Qui est assez étrange. Mais elle vient avec les pistolets de Han Solo. Donc, on a deux pistolets. Les deux pistolets sont complètement identiques. Aucun détail. Aucune peinture. Donc, on a juste ça ici. Et avec cette pièce-là. On vient brancher les fusils à l'intérieur. Et ça nous fait une petite tourelle. Que l'on vient brancher dessus. Juste ici. Et voilà. Et maintenant, on a le Millennium Falcon. Avec la tourelle sur le dessus. Pour les figurines. On peut venir ouvrir le capot juste ici. Et on peut venir insérer Chewbacca. À l'intérieur du cockpit. Et il va-tu rester? Bref. Il tient. Et dans le cockpit juste ici. On ouvre. Et on peut venir y déposer Han Solo. On le met plus ou moins en position assis. Couché. Et on ferme. Et voilà. Nous avons maintenant le Millennium Falcon. Tout équipé avec l'équipage. On va les mettre ici. Sur le côté. On bouge la caméra. J'ai très petit peu. Et comparaison. Rapidose. Voici l'ancien Millennium Falcon de Transformers. On peut voir tout d'abord. Une très grosse différence de taille. Lui, il est vraiment beaucoup plus mince. Plus à l'échelle. Je dirais. Même si côté de taille. Ils sont plus ou moins identiques. Lui est beaucoup plus balèze. On dirait plus une grosse patate. Voilà. Et lui, il pèse vraiment beaucoup, beaucoup plus que lui. Mais lui aussi vient avec des batteries. Il y avait des gimmicks électroniques. Donc, il y a probablement quatre batteries de poids de plus. Alors que lui, il n'a absolument aucune gimmick. Donc, côté gimmick, on a lui qui fait du petit son avec des petites lumières. Si on appuie, si on tient le bouton, ça fait le son du jet. Et si on appuie, ça fait le son de Chewbacca. Et on a une autre gimmick de son en avant ici. Encore là, si on tient le bouton. On a des sons de laser et des petites lumières ici. Et si on appuie. Chewbacca, 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 chewbacca. Chewbacca, chewbacca, chewbacca. Chewbacca, chewbacca, chewbacca. On a le voix de Han Solo qui parle. Donc, ouais. Mais comme je dis, côté taille. C'est très, très, très ressemblant. Même si lui est rendu, c'est une grosse patate. Autre petite comparaison rapidos. On va juste aller chercher les figurines. Puisque l'ancien aussi avait des figurines. Donc, on referme. J'ai accroché un patin ici. Un patin là. On vient de chercher ici. On ouvre. On sort Chewie. Et on va sortir Han Solo. Voilà, ici. Donc, les petites figurines ici. On a l'ancienne et la nouvelle. Côte à côte. On va faire un peu plus. Voilà. Donc, ça c'est l'ancienne figurine. Et ça c'est la nouvelle. On peut voir que l'ancienne a quand même beaucoup plus de détails. Donc, elle est brune plus foncée. On a vraiment de la peinture sur le poil. La ceinture ici est moins bien peinturée que celle-ci. Par contre, on a plus de détails. Les bras sont complètement différents. Si on regarde lui, ses bras sont très minces. Tandis que lui, on a du poil long. Et c'est à cause de ça qu'on ne peut pas échanger. Les figurines sont différentes. Celle-ci est comme plus épaisse. Si on peut voir côte à côte, c'est difficile. Mais l'ancienne figurine est juste plus de profondeur. Donc, on ne peut pas fermer la porte correctement. Et si on compare... On va mettre Chewie, Chewie. Si on compare les Han Solo maintenant. L'ancien Han Solo a presque une demi-tête de plus que le nouveau. Donc, ça, c'est l'ancien. Ça, c'est le nouveau. Encore là, on a les mêmes articulations avec les bras qui lèvent ensemble. Un peu plus de détails. Personnellement, j'aime mieux l'ancien. Même si sa tête donne plus un... On dirait que c'est Benedict Cumberbatch. Par contre, il y a beaucoup plus de peinture ici. La ceinture, le veston et tout. Même en arrière ici, on a d'autres détails de la ceinture. Que le nouveau n'a pas. Ce qui est un petit peu dommage. Donc, on va mettre les figurines de côté. Je ne vais pas les perdre. Une chose pour les nouvelles. On continue avec une petite comparaison. On a ici encore un Transformer de Star Wars. Ça, c'est le bombardier. Nous avons le jet de Boba Fett. Et nous avons un tank avec 10 roues. Que je ne me souviens pas, c'est pas le nom. Mais c'est un Trooper. Il se transforme en Trooper. Malheureusement, je n'ai pas Dark Vader. Ni l'ancien, ni le nouveau. Puisque les deux, je les détestais. Donc, je ne les ai pas achetés. Oui, j'aime Dark Vader. Mais leur figurine en TIE Fighter était dégueulasse. Et encore pire en Destroyer ou en Planète. Donc, je me suis tenu loin. J'ai surtout pris le Millennium Falcon. Puisque je l'adorais. L'ancien, je l'adorais. Mais j'adore encore beaucoup plus le nouveau. Petit patin ici. Donc, même lui aussi a la tourelle du fusil de Chewbacca. Qui se défait. Qui s'ouvre un petit peu pareil. Comme je dis, celle-ci pèse quasiment une livre complète. Alors que celle-là, elle pèse quelques grammes. Je les pèse officiellement. Mais là, on enlève. Et on peut passer à la transformation. Donc, tout d'abord, pour la transformation, on enlève les fusils. Ça va beaucoup aider. Les figurines, vous pouvez les laisser à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Je vais même le faire. Donc, on va mettre les figurines. Oups. Si je suis capable de les mettre à l'endroit. On va rajouter les figurines. Solo. On ferme. Donc, on enlève le satellite. On enlève les pistoles. On enlève, pareil, en dessous, l'arme de Chewie. On ferme les patins. Et voilà. Ah, juste un petit détail ici que je voulais montrer. Le vaisseau en tant que tel. C'est quand même un détail important. Mais le vaisseau en tant que tel est quand même superbe. De loin, il paraît génial avec tous les détails. C'est vraiment... Surtout ici, les petits trucs de ventilation ici brûlés sont super bien faits avec du airbrush un peu. Par contre, même de loin ici, on voit que les lignes sont quand même super bien faites. Par contre, quand on vient de plus près, si on peut faire un focus, on peut voir que toutes les lignes sont toutes dessinées. On dirait qu'elles sont juste dessinées en craque par un crayon de feutre, par quelqu'un qui avait le Parkinson. Puisque toutes les lignes sont vraiment mal dessinées un peu. Surtout ici, si on regarde, on dirait vraiment que ça a été fait par un crayon de feutre, par quelqu'un qui s'en foutait. Quelqu'un qui travaillait un vendredi soir, qui n'avait pas le goût. Donc, c'est vraiment tout crochet. Ça dépasse les lignes. Ici, c'est vraiment... De loin, ça paraît très bien. Mais de près, si on regarde les détails, c'est là qu'on commence à voir que c'est vraiment du crayon de feutre mal appliqué. Donc, c'est un petit peu décevant pour ça. Ouais. Bref, on revient avec la transformation. On commence tout d'abord par le cockpit ici. On le fait tourner, comme cela. Et ça lui donne un cockpit allongé, maintenant, ici. Ensuite, on abaisse le cockpit vers le bas, comme ça. Et on le fait sortir du trou, comme ça. Et on fait pivoter... Non, on laisse comme ça ici. Et il y a un peg, juste ici. Qui va venir se brancher dans le trou, juste là. Donc, on vient ici brancher, comme cela. On revient ici, sur le côté. Et à l'intérieur, ici, on a un truc à pivoter. Comme cela. Comme cela. Donc, on laisse ce truc-là. Là, on laisse ça brancher, comme ça. Et comme ça. Ensuite, on vient ici... On met notre doigt en-dessous du réacteur, ici. Et on vient appuyer sur le côté, ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On met notre doigt ici, pour faire un pivot. Et on appuie ici. Comme ça. Et ça, ça vient déloger les deux parties ensemble. On va commencer par Han Solo. Selon moi, il est le plus difficile à transformer. Donc, tout d'abord, on vient ici. Non, on vient ici. Tout d'abord, on lève ça. On plie le panneau en avant, ici. Et il y a un petit trou, là. Avec un petit peg, là. Que l'on vient plier ici. Et rebrancher, comme ça. Pour faire son torse. Ensuite, on peut venir détacher ça, ici. Détacher. Ici, comme ça. On vient ouvrir. C'est très difficile, ici. On vient ouvrir ce panneau-là, comme ça, ici. Même chose de l'autre côté. Comme ça, ici. Et on vient l'amener vers l'arrière. On l'amène vers l'arrière. Comme ça. On vient refermer. Le panneau, ici. Et on referme le panneau, ici. Ça va donner des petits réacteurs en arrière de Han Solo. On vient juste l'écarter un petit peu. Et la coupole, ici. On vient la ramener vers l'arrière, complètement. Et on ferme. Donc, on peut revenir celui-ci en arrière, maintenant. Maintenant, on ouvre celui-ci. Celui-ci. Ça va être les bras. On fait pivoter, comme ça. Comme ça. Je sais bien, dans les jambes, un petit peu. Comme ça. On pivote. Ça, ça reste comme ça. Ça, ça pivote comme ça. Voilà. On vient ici sortir les mains. Comme ça. Encore ici. Voilà. Le canon s'est défait. On le branche. Voilà. On a le son. Ça, c'est Han Solo qui capote dans l'intérieur. Puisque son mini-le-gum falcom est en train de se transformer en robot. On vient en arrière. On lève ça ici. On rabaisse ça ici. On referme ça ici. Il y a comme deux pegs ici. Avec deux pegs là. Qui vont venir se brancher. Voilà. Ici, les pointes. On les ramène ici. Et on les clipe là. On pointe. On prend les pointes. On ramène. Et on clipe. Et on fait flipper comme ça. Et on pivote. On fait flipper. Il faut le détacher en premier. Voilà. On fait flipper. On pivote. Comme ça. Maintenant, on peut sortir les talons. Comme ça. Et on vient chercher les pieds juste ici. Et les pieds clippent très, très, très solidement. Comme ça. Et finalement, les petits triangles, juste ici. On les ferme ici pour boucher le trou. Comme ça. Et nous avons Han Solo. Avec son gros canon sur le bras à la Megatron. De transformer. Si on veut maintenant, on peut prendre ses accessoires de pistolet. On peut lui donner les pistolets dans ses mains. Oups. Et... Voilà. Et maintenant, la pièce qui reste juste ici. On peut venir la brancher dans le dos. Comme ça. Il peut serrer ses armes s'il veut. Et voilà. Nous avons Han Solo avec ses pistolets. De terminé. Avant de passer pour pouvoir plus de détails. On va continuer avec Chewie. Donc, Chewie. Tout d'abord, on lève ça ici. On ramène vers l'arrière. Pas de chute. Non. Je viens de voir que ça bloque. Ou... Non, c'est... Ouais, c'est ça. Excusez. On vient tirer ici les jambes. Comme ça. On vient ouvrir ça ici. On ouvre ça ici. On vient... Comme ça. On vient ouvrir. On place comme ça. On descend. On ouvre comme ça. On retourne en arrière. On ferme le panneau. On ferme le panneau. Et ici, on a les pieds à sortir. Comme ça. Et nous avons les jambes de Chewie de fait. On va bouger la caméra un tout petit peu. Donc, Chewie qui a un beau petit chapeau. Quand il fait trop soleil. Maintenant, pour les bras. On prend juste ces panneaux là ici. Et on les fait pivoter vers l'arrière. Comme ça. Comme ça. On les fait remonter complètement. Et on les ouvre ici. Les petits panneaux bruns. Pour faire des petits réacteurs. Dans son dos. Comme ça. Ensuite, là, on vient prendre les mains. On les descend ici. Et on a les petits panneaux qui vont s'ouvrir. Comme ça. Donc, le petit panneau ici va s'ouvrir automatiquement. Ensuite, on revient en arrière. Ah non, c'est par en avant pour faire ça. Ah, ok. Donc, on a Chewie juste ici. Il est justement à l'envers en plus. Si on peut y voir la tronche. Par la petite fenêtre. Voilà. Ça fait comme un Power Ranger qui pilote son Mech. Son Zord. Et on termine ici en ouvrant ses mains. Voilà. Et de l'autre côté. Et ça, c'est un truc qui m'agace un tout petit peu. Ses mains sont une main ouverte et une main en point fermé pour accepter son 5 mm. Parce que j'aurais aimé lui mettre son arme dans la main gauche. Non pas la main droite. Mais malheureusement, à cause de la main, il ne tient pas. Donc, il faut absolument lui mettre son arme dans la main droite. Comme cela. Wow. Donc, c'est pas mal tout pour Chewie. Et on vient de laisser ça. On peut voir maintenant les deux figurines ensemble qui sont quand même vraiment superbes. Ah, j'ai oublié le petit satellite. Le petit radar ici va en arrière ici. Il y a comme deux trous. En arrière, des réacteurs de Han Solo. Et on peut le mettre dans peu importe lequel. Personnellement, il ne tient pas superbe. Mais bon. Ça sort. C'est là. Ou on peut venir le remettre sur le côté ici si vous voulez. Perso, je trouve, c'est mieux ça. Mais bref. Han Solo et Chewie. Quand même, là, les figurines sont superbes. Belle proportion. Bon, Chewie n'est pas couleur brune poêle. Mais on ne peut pas faire des miracles non plus. Et regardez les détails. On amène Han Solo. De plus près. Personnellement, il n'y a pas de gueule de Han Solo. C'est juste un Gundam spécial. Han Solo, je ne me souviens pas avoir vu qu'il y avait ce truc-là dans le visage. C'était plus genre, c'était, en tout cas, fait longtemps que je n'ai pas vu les Star Wars. Pour le gros canon, ça, c'est un petit peu étrange. Mais bon, ça fait très Megatron. Articulation à la tête est sur un ball joint. Tu peux pivoter. Les bras ont une rotation à l'épaule ici. Et un pivot là. On a une autre rotation en haut du bras. Un autre pivot au coude. La main ne peut pas articuler, mais elle peut tourner. Mais c'est plus transformation, ça. On n'a pas d'articulation à la taille. On a les jambes qui peuvent faire la split. On a pivot comme ça. On a le genou qui peut plier beaucoup plus que 90 degrés. La jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. Un petit peu plus. Les pieds, rien du tout. Ça reste clippé là, très solide. Et c'est pas mal le tout. Pour un solo. Chewie maintenant. Chewie a une gueule très dessin animée. Je trouve. La tête est sur un ball joint. Donc, elle peut pivoter de tous les sens. On a articulation ici en haut. On a articulation ici dans le bras. On a un pivot ici. On a un autre pivot là. Et la main qui peut pivoter par l'intérieur. Mais c'est pour la transformation, encore une fois. On a articulation à la taille, juste ici. On a les jambes qui peuvent faire beaucoup plus que la split. On a la jambe qui va de l'avant, de l'arrière. Elle pivote de côté ici. On a le genou qui plie un petit peu moins que 90 degrés. Et les orteils qui peuvent juste faire de l'avant et de l'arrière. Donc, c'est pas mal tout pour Chewie. On a aussi une rotation ici en avant. Donc, un petit joint papillon, comme l'on dit. Donc, Chewie et Han Solo. Transformés. Donc, autre. On va juste s'arranger pour ça prendre moins de place. Parce que ce sont de très grosses figurines. On va reculer un tout petit peu. Donc, comparaison avec les vieux. On a Chewie ici. Et Han Solo. Juste ici. Donc, ce sont quand même beaucoup plus grosses. Surtout Chewie. Bon, Chewie, je trouve ça cool qu'il soit très grand. Puisque c'est Chewie. Et Han Solo. Au moins, Han Solo a une face humanoïde. Malgré qu'elle est lettre. Que je préfère la robotique. Malgré que la robotique ne ressemble aucunement à Han Solo. Mais bref. C'était ça. Les anciennes figurines. De Star Wars. Transformers. Du Millennium Falcon. Je suis content. Parce que le nouveau Chewie n'utilise pas le plastique bronze. Puisque le plastique bronze brise à rien. Et mes deux bras ont complètement été sectionnés. J'ai été capable d'y recoller. Ça tient. Mais moindrement que je fais des faux mouvements. Je fais des mouvements rapides. Ils brisent. Donc, c'est très très chiant. Pour une figurine payée chère. Qu'elle brise autant. On enlève les figurines. On peut faire d'autres comparaisons avec d'anciens Star Wars. On a le Bombardier juste ici. Qui a beaucoup de misère à tenir. On s'en fout. On a Boba Fett. On a le Tank à 10 roues. Ouais. J'en ai d'autres. Mais ils sont serrés. Je ne sais plus trop ce qu'ils sont. Je n'ai pas le goût de fouiller. On enlève. Et ouais. Lui a toujours eu beaucoup de difficultés à tenir debout. Et on s'en fout. Bon. Autre petite comparaison pour les puristes de Transformers. Voici le dernier Movie Studio Series Optimus Prime. Donc on voit qu'ils sont quand même pas mal de la même taille. Ce qui est très bien. Donc c'est pas mal de tout pour les Millennium Falcon de Star Wars en Transformers. Et personnellement je vous le recommande très fortement. Ce sont des superbes figurines. La transformation est plaisante. Le vaisseau final combiné est vraiment à l'échelle et très semblable à l'original des films. Donc ouais. Un peu cher. Mais bon l'ancien aussi était très cher. Et l'ancien ça se comprend pas. Surtout que l'ancien brise à rien avec le genre de bronze plastique qui casse à l'articulé. Tandis que là ici c'est beaucoup plus solide. Petit détail ici les jambes. Le joint des jambes de chaque bonhomme semble pas super solide. J'ai lu d'autres plaintes que les jambes sont très lousse. Moi ils sont quand même pas si mal. Ça tient. C'est moins épais. Mais oui je vois exactement ce qu'ils veulent dire. Donc faites un petit peu attention à ça. J'imagine en jouant avec le temps ça va donner beaucoup plus lousse. Mes figurines que je vous recommande fortement. Donc ouais. C'était tout. Merci d'avoir écouté. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021